C'est là mon livre. Il y a des manettes qui se l'a fait. Il y a des stumartistes qui se l'a fait sérieux, mais moi je ne l'ai pas. Par contre, je voudrais faire mon bazar, parce que ça me bourre dans les oreilles, comme est-ce qu'il tournerait, je l'apprends trop fort, et là ça va mieux comme ça. Si c'est une bourre dans les oreilles, ça serait pas normal à tous. Il y a une température, il y a une température. Le vécu. Comme tu veux. Il y a béton chez Quentin. Oui, chez Quentin, parce que j'ai défendu l'été 1973, vous voyez. Je trouvais dans ma boîte à lettres, de l'erclame pour un adoucisseur idiot. J'ai expliqué que le quartier, le quartier de cabane de casserole, c'est mauvais et tout pour notre santé, parce que je peux vous encrasser les bouillots, puis vous rendre tout tranquille. Alors moi, quand j'étais déjà embêté par l'arthrose, il y a qui disent avec l'âge, que les réseaux se déplacent, là, elle était moins intéressante. Alors, comme je ne m'étais pas l'arthrose, il faut être soulagé, il ne pouvait plus éran seulement, j'ai renvoyé aussitôt à l'expéditeur la carte qu'il fallait y retourner pour avoir plus d'informations. Rien ne t'en va pas être arrivé à un marché qui est une éprouvante entre ces fameux bazar. Mais pour me prouver que c'était efficace, les derniers d'autres, elle me faisait veille avec des papillaches. Comme je ne marchais pas pour acheter un cadavre, il me proposait de revenir le lendemain avec tout ce qu'il faut pour plein de démonstrations. J'étais d'accord. Du coup, le lendemain, au lieu d'aller travailler à la plaine, il s'y restait vis-à-vis au-dessus dans la cour, en attendant qu'il vienne. Il est fait plus pour pas venir. C'est-à-dire, sans-t'a mieux, parce qu'un petit putain, j'ai vu à la télévision, puis il eut dans 50 millions de consommateurs, où il y a 60 millions, à l'époque, il était coché 50 millions de consommateurs, un article sur les articles sociaux audios. C'était marqué que, bien sûr, il enlève le calcaire, mais elle avait vu toutes les choses qui sont indispensables pour la santé. Et puis, ça disait même, elle tue des articles, que j'étais le racket de l'eau douce. Ça expliquait comment des margoulins, il se les prenait pour forcer la marge, puis les obliger à acheter un bazar, même s'il n'avait plus envie. Alors, mais du coup, évidemment, je n'étais plus intéressé. D'autant plus que l'article, il donnait même les noms de plusieurs boutiques, des malhonnêtes. Puis, justement, la maison de Tête Vrault, tenez bien le nom, je pourrais vous servir, la maison figurait dans la liste. La liste que m'avait envoyé les papiers que leurs représentants. Alors, ça tombait bien qu'il n'était pas porté, parce que s'il était venu en temps voulu, étant fait informer, je me ferais sûrement qu'il t'aille, vous le vousez. Bon, pour moi, c'était clair. J'ai dit peut-être, un mois plus tard, je cherchais le net qui m'en lançait le lendemain la livraison de la faille. Ensuite, j'étais téléphoné en disant, il y a une tranquille paire, mais je n'ai rien commandé. Elle kiffe l'autre du fil, il paraissait étonné, je dis non, et puis, de toute façon, s'il peut intéresser, j'ai eu une information, au-delà, c'est un peu, j'en veux pas, et pour la peine, vous vous déranger. Il m'a remercié, il m'a évité, de vous déranger pour rien. Pour moi, c'était une affaire que la hausseille. Puis, un mois plus tard, il m'est arrivé à Paris, une lettre commandée, qui m'expliquait, bon, on n'était pas un grand coucheur, évidemment, notre maison de Rouen nous informe que vous avez refusé de prendre livraison d'un appareil en préstandant que vous n'avez rien commandé, ni rien signé. Nous avons dans les mains un vent de commande portant votre signature, nous entendons que l'ordre-là comment soit l'ordre, à défaut de quoi, vous aurez vous présenté devant le tribunal de commerce de Paris. Après l'événage, je peux essayer de me faire plus, puis de me forcher la main, l'aider à se terminer, de la salutation, tout ce qui est plus flavin, car elle se déquait et donne des plus. La moutarde m'a monté au nez, je prends le poids à écrire, puis là, vu qu'il y avait le temps, je prends le temps d'écrire, puis je prends le gant pour dire ce que je prends, j'ai de ce façon. D'après votre lettre, est-ce que c'est un manteau? Et je ne prétends pas, j'affirme, puis à ce coup, vu qu'il y a peur, je ne sais prendre le temps de le faire par écrit, j'ai rien demandé. Quant à ma signature, bien sûr, vous l'avez, à l'air, à la plage qui était prévue pour ça, sous le carton qu'il fallait vous renvoyer pour avoir plus d'informations. Si je le fais un vent de commande avec ma signature et de ce, c'est que ma signature a été imitée. On va veiller à la maison une copie, puis on verra plus loin. En attendant, vu le temps de votre lettre, votre façon de me prendre point manteau, puis vous, là, je pourrais essayer de me faire plus, vous pourrez regarder vos salutations en flavène, mais je ne vous salue pas. Parce que là, je croyais et j'étais fini. Peut-être six mois plus tard, j'étais à un petit jeune bien proxueli, bien gentil, là, j'étais causé. Quand il a commencé à parler d'un dossier sur audio, j'écoutais, puis quand il a sorti les papiers de la maison tête brot, j'ai dit, savez-vous chez qui vous êtes ? Du coup, c'est à part ça, se demandant si j'étais du lard ou du cochon. J'ai dit, vous êtes chez des gens que votre baraque est chien d'arnaquer. j'étais à trancher les papiers que j'avais reçus, puis j'ouvre le lard que j'y avais envoyé, puis j'y ai montré. Il a rangé ses papiers, je dis, merci de m'informer, je rentre à la boutiqueuse du rien, je cherche un autre travail, puis je trouvais quelque chose et je décalique dans ce baracle-là. Et puis, j'ai dit, la maison, la maison, tête brot, elle était citée.